salut à tous et à toutes et oui me voilà de retour sur la chaîne om football club ça faisait très longtemps que je faisais plus d'intervention sur la chaîne dû à quelques problèmes aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous parler de l'organigramme de l'olympique de marseille de la de la saison 2000 2022 2023 la saison qui va entamer dans une semaine si je dis pas enfin au mois d'août la saison qui va entamer au mois d'août je sais pas exactement quelle date ça reprend le championnat mais normalement c'est au mois d'août donc il ya eu quelques changements en commençant par l'entraîneur le poste d'entraîneur rodré sampaoli qui a qui a quitté le poste parce que soi-disant l'om n'avait pas assez d'ambition pour sampaoli et sampaoli voulait certains joueurs que l'om malheureusement ne pouvait pas se permettre dû au financement il n'y a pas assez d'argent malheureusement donc je trouve que c'est dommage que sampaoli quitte comme ça le club il a même si tout n'a pas été parfait la saison dernière il nous a quand même il nous a quand même emmené à la qualification pour la ligue des champions moi j'aurais bien voulu qui reste encore une saison mais bon c'est tant pis c'est c'est dommage donc c'est igor tudor qui qui remplace sampaoli au poste d'entraîneur il a 44 ans c'est un international croate il a il a fait une carrière en tant que footballeur il est il évolué à la en tant que défenseur central il a déjà joué au adjou que split un club croate où il a été si je dis pas de bêtises formé dans ce club dans ce club là et ensuite il a joué à la juventus la fée il a joué de 1999 à 2007 bon il n'a pas fait une énorme carrière malheureusement parce que il a eu il ya une blessure très grave que malheureusement ça a flingué sa sa carrière donc il a il a déjà quand même été l'entraîneur adjoint de la sélection croate en tant que d'enfin dans sa carrière d'entraîneur il a entraîné aussi le adjou que split le club où il a été formé il a entraîné galatasaray ou d'ines calcio un club italien il a déjà été adjoint à la juve et il a entraîné dernièrement le hélas veron où il a fait 14 victoires 11 nuls et 11 défaites ce qui est quand même très moyen mais bon après je vais pas je vais pas le juger tout de suite on verra bien ce qu'il fera à l'om j'espère qu'il qu'il fera des bonnes choses donc soyons pas ne ne soyons pas dur avec lui il faut pas faut pas tout de suite le juger on verra bien ce qui ce qui va donner ensuite directeur sportif c'est ravier ribalta qui est arrivée au club un espagnol de 41 ans qui connaît très bien pablo longoria pour avoir déjà travaillé avec lui en italie à la juventus il est passé dans plusieurs grands clubs européens comme notamment le milan ac la juventus manchester united et aussi le zenith saint petersbourg c'est où il a déniché pas mal de deux jeunes joueurs à fort potentiel mais aussi des joueurs plus expire expérimenté pardon moi je pense que c'est une bonne nouvelle qu'on est ravier ribalta parce que bon c'est c'est quelqu'un qui a de l'expérience c'est quelqu'un qui sait où trouver des joueurs intéressants donc moi je fais confiance surtout à pablo longoria jusqu'à maintenant il a fait du très bon boulot et je suis sûr et certain que ça va continuer donc je lui fais confiance s'il nous a ramené ribalta c'est parce qu'il ya une raison en plus les deux les deux ils se connaissent très bien donc je pense qu'ils qui vont faire du qu'ils vont faire du très bon boulot ensuite au poste de président basse et pablo longoria qui est qui reste et bien sûr le propriétaire basse et c'est franck macourt donc je vous ai parlé du nouvel organigramme de l'olympique de marseille pour la saison 2022 et 2022 2023 pour l'instant les recrus qu'on a fait bas on y à samuel gigot qui jouait en russie je peux pas le juger parce que bon le championnat russe je regarde pas on verra bien ce qui va donner il y en a certains qui disent que c'est un bon défenseur que voilà ce que c'est quand même un joueur intéressant on verra bien et aussi le jeune isaac touré qui a été formé au havre comme pape gay on l'a on l'a aussi été cherché au havre on verra ce qui va donner donc pour l'instant on a recruté deux défenseurs centrales et j'espère que on fera quand même une bonne saison et qu'en ligue des champions fera quand même des choses intéressantes j'espère qu'on sera pas encore une fois ridicule mais bon on verra bien d'ici là c'est tout pour cette vidéo on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos où je ferai des interventions de temps en temps comme je le faisais avant où je raconte l'histoire des joueurs des entraîneurs des présidents qui sont passés à l'olympique de marseille d'ici là portez vous bien et à plus la famille